Salut tout le monde, il est Louding, on est de retour sur Frostpunk 2 pour la suite de nos aventures. J'espère que vous allez bien, il nous faut absolument un autre district résidentiel, on va construire ça. On a ici un canyon intéressant, c'est une crevasse stable qui est à l'abri des vents. Il va falloir d'abord envoyer le brise-glace évidemment. J'envoie le brise-glace ici pour retirer le pergélisol dans cette zone voilà. Voilà, ils ont terminé, on peut construire maintenant le district résidentiel ici. Ce sera bien à l'abri, ça va être parfait. Je valide et on va retourner dans l'étendue car ici, dans cette zone, nous avons découvert un Dreadnought abandonné avec beaucoup de réserves de pétrole et on peut établir une colonie ici. Ah mais il nous faut 20 équipes d'éclaireurs pour ça, on n'en a que 15 de disponibles actuellement. Alors ce qu'on peut faire, j'ai une idée, on peut aller ici au village de pêche. Village de pêche qui est là et puis comme il utilise 5 équipes d'éclaireurs, on peut le désactiver temporairement. Voilà, ça nous fera de la nourriture en moins mais normalement ça devrait nous permettre d'avoir le compte pour avoir les 20 éclaireurs disponibles et c'est le cas. On peut donc connecter le chemin maintenant. Je connecte, j'essaye de faire au plus court. Voilà, comme ceci. Donc la route, le sentier est en cours de construction, il va falloir 3 semaines et 5 jours avant que ce soit terminé et ça va nous permettre d'obtenir du pétrole enfin. Tour de filtration par mousse, ça y est la recherche est terminée. Alors j'ai bien envie d'établir un nouvel institut de recherche pour augmenter notre rapidité à faire des recherches. On peut en placer un ici dans ce district résidentiel, ce que je vais faire tout de suite. On va retourner dans l'arbre des idées car on avait fait une promesse qu'on doit tenir. On a fait une promesse aux néo-londoniens à propos des tours de filtration. On leur a promis de rechercher des tours de ventilation et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ce sont des structures qui rejettent l'air pollué hors de la ville. A l'aide de grands ventilateurs mécaniques, je lance la recherche. Il nous faut faire une loi par rapport à l'enfance. Donc on va également aller au conseil tout de suite. On ne s'arrête plus, on est sur tous les fronts. Dans la partie société, famille, enfance, on n'a aucune règle commune à l'heure actuelle. Aucune règle ne définit les responsabilités en matière de garde et d'éducation des enfants. Certains sont bien pris en charge alors que d'autres sont négligés. Ce qui favorise la délinquance et la violence chez les jeunes, on l'a vu précédemment. On a deux règles de société possibles. On a l'apprentissage familial qui est soutenu par les garde-fois. Ce qui veut dire que tous les enfants doivent travailler aux côtés d'un membre de leur famille afin d'apprendre leur métier et perpétuer la tradition familiale. Et on a l'école obligatoire soutenue par les évolutionnistes. Là, c'est l'école pour tous, pour acquérir des compétences et des savoirs nécessaires à la prospérité. La ville finance un cursus scolaire obligatoire. C'est vraiment deux voies qui sont très différentes. Avec apprentissage familial, vous êtes fils de mineur, vous apprenez le métier de minage, vous serez mineur toute votre vie, les mineurs deviennent des mineurs, etc. Vous voyez le truc. Avec école obligatoire, ça peut laisser une chance à tous. Je regarde le nombre de voix pour chacune avant de me décider. Dans les deux cas, on a une majorité de citoyens qui sont divisés. L'apprentissage familial serait plus facile à faire voter quand même. Mais j'ai envie de faire plaisir aux évolutionnistes. C'est la dernière faction qui a émergé de la ville. On va essayer celle-ci. On va essayer l'école obligatoire. Il va nous falloir négocier pour s'assurer du vote. Les seuls avec lesquels on peut négocier, ce sont les étendiens. Les autres ne sont pas ouverts aux négociations. Voyons voir ce qu'on peut faire avec eux. Je voudrais leur demander de voter pour. On a trois conditions possibles. Promulguer la loi marchandise durable. Ce qui fait que la demande en marchandise par habitant sera légèrement diminuée. Ça, c'est très intéressant. Promulguer la loi soutien de l'expédition. La durée de l'exploration sera légèrement diminuée. C'est très intéressant aussi. Et enfin, rechercher un bâtiment, le centre de réutilisation des déchets. Pour collecter et trier les déchets, afin de récupérer les matériaux utilisables. Ça va extrêmement diminuer l'insalubrité. Et ça va produire des matériaux. Alors ça, c'est vraiment un truc qui va nous servir tout de suite. Je pense qu'on va faire ça. Je valide. On va faire une promesse de rechercher ce bâtiment, le centre de réutilisation des déchets, auprès des états indiens. J'accepte. A priori, on a 51 pour, 10 contre. Il y a quand même 39 incertains. On ne sait pas comment ils vont voter. Je lance le vote. Attention, il nous faut 51 voix. C'est, je pense... Oui, la loi est promulguée. Bravo. Félicitations. Vous avez bien voté. Donc la loi en France a été régulée. Nous avons tenu notre promesse et évité à la ville de plonger dans le chaos. La confiance augmente. Parfait. Il y a un garde-fois qui dit à son gamin. Je ne les laisserai pas de bourrer le crâne avec leur connerie, gamin. Et il y en a un autre qui dit. Je refuse de suivre cette idée. Alors les garde-fois ne sont pas contents. Centre de réutilisation des déchets. Mais qui accepterait ? Les garde-fois ne sont pas contents. Mais les garde-fois, ils sont bienveillants avec nous. On a une très bonne confiance générale. On est admirés à l'heure actuelle. Alors que se passe-t-il ici ? Thermotiquets, les évolutionnistes appellent à agir. Gouverneur, nous avons des soucis de thermotiquets. Des membres des évolutionnistes nous proposent une solution. Il faut promulguer marchandises durables. C'est la meilleure solution pour la ville. Ils se méfient des conseils des autres communautés. Soutenir leur idée nous placerait indéniablement dans leur bonne grâce. Les évolutionnistes veulent promulguer marchandises durables pour régler les problèmes de thermotiquets. On va examiner la solution. Évidemment, si on leur fait la promesse de promulguer cette loi, notre relation avec eux va s'améliorer. On aurait 60 semaines pour le faire. Et marchandises durables, ça veut dire qu'on va se mettre à fabriquer des marchandises résistantes et facilement réparables. Et la conséquence, qui est sympa, c'est que la demande en marchandises par habitant sera légèrement diminuée. C'est très intéressant. Je vais leur promettre, j'ai envie d'améliorer mes relations avec eux. Ça me paraît être un bon deal. On n'a pas de problème actuellement. La faim est inexistante. La maladie est inexistante. Le froid également. On a juste une faible insalubrité, mais qui est stable. Et on a une population qui augmente régulièrement. Donc tout va bien. Tout va pour le mieux, pour l'instant. On peut établir la colonie maintenant au Dreadnought abandonné. Ça, c'est chouette. On va envoyer les colons ici. Alors, on le fait. On envoie les colons. C'est parti. 3000 colons vont s'installer ici. Et on va donc pouvoir désormais transférer des ressources et de la population entre une colonie, cette première colonie, et notre ville. Donc ça va prendre 15 semaines pour créer la colonie. C'est très très long. Et en fait, on a des colons qui vont partir de la Nouvelle Londres pour aller s'établir dans la nouvelle colonie du Dreadnought abandonné. On les voit là. Au centre de l'écran, c'est le petit icône qui est en train de se déplacer. Une fois qu'ils seront sur place, on gérera les transferts et on essaiera de faire venir du pétrole à la Nouvelle Londres et de commencer à l'utiliser pour le générateur. On retourne à l'arbre des idées. On a une promesse auprès des étendiens à respecter le centre de gestion des déchets. On leur a promis de construire ce centre qui va collecter et trier les déchets. Je lance la recherche. Ça va permettre de baisser l'insalubrité. Je vais demander aux évolutionnistes quelques tickets. Ça va améliorer nos relations avec eux. Ça ne va peut-être pas plaire aux autres. Mais je vois que notre nombre de thermotiquets est en baisse. Je vais faire ça. 224 de plus. Relations améliorées. C'est du favoritisme pur et simple, nous dit une néo-londonienne Eleanor. Mais non, j'essaye de contenter tout le monde et ce n'est pas facile. Alors évidemment, ça nous a fait perdre de la main d'œuvre dans plusieurs secteurs. Il va falloir retrouver un certain équilibre ici. Mais comme notre population augmente régulièrement, je ne m'inquiète pas trop. Alors que se passe-t-il ici dans le quartier résidentiel ? Habit Chambers, 90 ans, ancien ouvrier naval, a hâte de rejoindre sa femme dans l'au-delà. 90 été ou hiver pour être exact. J'ai eu une bonne vie. Une vie en tout cas, ça n'a pas été le cas pour la plupart de mes camarades de Queen Height. J'ai toujours pensé partager ma tombe avec ma lady, mais Pete insiste pour que je donne mon corps à la ville. Apparemment, les médecins peuvent l'utiliser pour soigner des engelures. Je suis si fatigué. J'en ai pas déjà fait assez. L'absence de législation réglementant les enterrements est une source de tension dans la ville. Oh, 1681 personnes en plus vives parmi nous. Je vais augmenter ici à 100% l'extraction de matériaux. Même chose ici. Voilà. Et j'augmente également la fabrication de marchandises. Parce que c'était vraiment ce qui nous manquait, la dernière chose qui nous manquait. On était dans le rouge, on est toujours dans le rouge. On a un besoin de 128 et on n'en produit pas assez. Je vais également rajouter de la main d'oeuvre dans les districts alimentaires. Parce que je vois qu'on est en train de puiser dans les stocks. Et j'avoue, j'aime bien qu'on ait quelques stocks de nourriture d'avance. On va retourner au conseil. On va aller dans la partie survie. Et on va essayer dans la partie marchandises de modifier actuellement notre loi qui est marchandises produites en série en marchandises durables. Je soumets cette loi au prochain vote. On a 34 pour, 29 contre, 37 incertains. Donc il va falloir forcément négocier. Sinon, ça risque de ne pas passer. On peut négocier avec les néo-londoniens. Ce sont les seuls qui sont ouverts aux négociations. On va leur demander de voter pour. On peut leur faire la promesse de construire une mine de charbon à explosifs. C'est quelque chose qu'on a déjà fait. Et ça change la donne maintenant. On a 61 pour et 20 contre. Je lance le vote. Il nous faut 51 voix. Et c'est facilement adopté. Bravo. Donc les évolutionnistes sont conquis. Notre confiance augmente. Notre relation avec eux s'améliore. Les objets bien fabriqués et durables améliorent notre vie. La production ralentira si nous fabriquons ce genre de choses. Nous dit Barbara à une garde-fois. Les garde-fois ne sont vraiment pas contents. À chaque fois que je fais plaisir aux évolutionnistes. Mines de charbon à explosifs ? Personne ne veut de ça ici. Ah oui. Ils ne sont jamais contents. Par contre je suis en manque d'éclaireurs. Il faudrait que j'ai plus d'éclaireurs. Gisements de pétrole découverts. On a des gisements de pétrole qui viennent d'être découverts. Vision du futur. Position divergente. Gouverneur, tout le monde à la Nouvelle Londres attend avec impatience le moment où nous disposerons d'un approvisionnement constant en pétrole. Tant de peurs seront dissipées, tant de rêves deviendront possibles. Mais certains de ces rêves semblent être irréconciliables. Les garde-fois imaginent une Nouvelle Londres chauffée pour l'éternité. Avec des températures que seuls les plus anciens parmi nous ont connues. Mais les évolutionnistes veulent employer cette nouvelle énergie pour s'étendre et s'établir toujours plus avant dans l'étendue. Les deux factions réfléchissent à la meilleure façon d'utiliser le pétrole qui arrivera bientôt à la Nouvelle Londres. Nous devrons alors trancher. Et nous voici donc au Dreadnought abandonné, notre nouvelle colonie. Et comment ça se passe en fait ? On a sur l'écran des ressources qui sont uniquement propres à cet endroit spécifique. On peut voir qu'on manque d'abris. Nous faudrait 10 abris supplémentaires. On manque évidemment de marchandises. La population de 3000 qui vient de s'établir ici. On la voit ici en haut à gauche. Et la main d'oeuvre disponible 1800. Donc on va observer la carte. Nous avons des préfabriqués. Et évidemment des gisements de pétrole très importants. Donc il faudra faire venir de la nourriture de la Nouvelle Londres. On a une zone à l'abri du vent ici dans le canyon qui est très intéressante. Donc je vais envoyer le brise glace dans cette direction. On va commencer par ça. Voilà, je valide. Faut que je me dépêche, on a une vague de froid qui arrive en plus. Le brise glace a terminé. On va poursuivre dans la même direction. Je prends toute cette zone ici. On va rendre tout ça habitable le plus vite possible. Pendant ce temps-là, on va retourner dans l'arbre des idées. On n'a pas de promesses en cours. Alors on va en profiter pour faire un choix très personnel. On va aller dans la partie chauffage. Dans isolation des logements. Et on va regarder les propositions qu'on a. Eh bien, ce sont toutes les mêmes. Quelle que soit la faction, ils acceptent l'idée des revêtements d'amiante. Oui, bon, je sais. Ça fait peur, dit comme ça. Mais afin de tirer partie des propriétés naturelles des fibres d'amiante, elles seront intégrées aux matériaux utilisés dans la construction de logements afin d'éviter toute dépertision thermique et économiser de l'énergie. Le résultat, c'est que les besoins en chaleur de base pour les districts résidentiels vont diminuer. Ça prend 8 semaines. C'est juste parfait. Je lance la recherche. On est en mesure de construire notre district résidentiel ici. Voilà, à l'abri du vent, c'est parfait comme ça. Et je vais renvoyer le brise-glace immédiatement pour prendre cette zone. Nous avons une quantité de pétrole incroyable. Par contre, on peut voir également, c'est une zone où on a de la maladie. Ah, c'est gênant. Vous savez quoi ? Je vais me raviser. On va contourner, on va aller chercher les autres plutôt. Je vais partir d'ici. Je vais aller par là. Saison froide, le besoin de chaleur augmente. Oh, mince. Bon, alors ici, ils vont souffrir. La Nouvelle-Londres, ça va en revanche. Je vais en profiter pour étendre le district industriel pour produire plus de marchandises. Si j'ai la place, évidemment. Peut-être utiliser le brise-glace ici pour dégager cette zone. D'abord, voilà. Je vais profiter de ce temps calme pour retourner au conseil. Dans la partie autorité, je vais essayer de re-voter parce qu'on n'a pas réussi à voter la dernière fois, c'est-à-dire le vote guidé. On a maintenant 60 pour et 0 contre. Je vous rappelle que ça débloque la procédure de vote guidé qui augmente considérablement les chances d'adoption d'une loi au conseil. C'est-à-dire que nous, le gouverneur, nous pouvons déclarer qu'une motion est d'une importance vitale pour la survie de la ville. On va restreindre de les débats et convaincre de nombreux représentants hésitants à nous suivre sous prétexte que c'est important. Un petit peu notre 49.3 local, si j'ai envie de dire. Je propose la loi et pour vraiment m'assurer que ça passe, parce que la dernière fois, c'est pas passé, je vais faire une négociation. Je vais faire une négociation avec les étendiens parce que ce sont les plus nombreux. Je leur demande de voter pour, évidemment. On peut faire une recherche d'un bâtiment qui s'appelle le Chevalet de Pompage Hydraulique. C'est une installation qui injecte de l'eau sous haute pression afin d'accélérer l'extraction de pétrole, ce qui cause l'apparition d'impuretés dans l'eau de consommation. Ça améliore la production de pétrole et ça augmente légèrement les risques de maladie. Je vais faire ça puisqu'on va avoir besoin d'extraire beaucoup de pétrole, j'imagine, par la suite. Donc cette promesse est faite. Je lance le vote. Il nous faut 67 voix. Il nous faut les deux tiers. Oui ! La loi est promulguée ! Je suis en train d'asseoir mon autorité de manière sournoise. Oh, je suis ravi. Merci à tous. Donc mes pouvoirs sont décuplés. Le gouverneur a maintenant des pouvoirs surpuissants. Je vais asseoir mon autorité. Il y a une chose très intéressante, c'est en bas à gauche de l'écran. Ici, vous avez trois icônes. Le premier, c'est adaptation versus progrès. Adaptation, c'est... On ne va pas se soumettre aux machines car le froid brise même l'acier le plus résistant. Nous nous adapterons, qu'importe les sacrifices. Et progrès, en revanche, à l'inverse, c'est grâce à la technologie, nous arracherons à la glace les ressources dont nous avons besoin. Pour l'instant, on est un peu plus parti vers l'adaptation, donc dire non aux machines, mais on est un petit peu... Il n'y a pas l'un qui prend le pas sur l'autre. Le second icône, c'est le mérite versus l'égalité. Là, pour l'instant, on n'a fait aucun choix qui nous mène dans une direction particulière. Le mérite, c'est laissons les meilleurs d'entre nous s'élever vers les cieux. Au final, tout le monde y gagnera. La chance sourit aux audacieux. Et l'égalité, c'est tous pour la ville et la ville pour tous. Et enfin, le troisième intéressant, c'est la raison versus la tradition. La raison, c'est, comme son nom l'indique, grâce à la logique et à la raison, nous prospérerons. C'est un nouveau monde. Il appelle à une nouvelle société. La tradition, en revanche, comme vous pouvez le supposer, c'est que l'ancien ordre social a toujours été la colle qui nous a fait tenir. Entre guillemets, c'était mieux avant. Il en sera de même. Aujourd'hui, avec la tradition comme fondation, nous rebâtirons la société. Et donc, on peut voir qu'on commence à avoir certaines de ces idéologies qui avancent, qui prennent le pas sur d'autres. Dans le jeu, ça s'appelle le Zaytex citadin. C'est l'idéologie de la ville, grosso modo. C'est la direction que prend la ville, la direction dans laquelle elle s'oriente par rapport à trois axes, la technologie, l'économie et la société. C'est à la fois l'ensemble des décisions, des lois promulguées qui influent sur ces idéologies. Et nos relations vont être directement impactées par le Zaytex actuel en fonction de leur alignement. Donc après chacune de nos lois et chacune de nos choix, il faut bien surveiller dans quelle direction ça va pour pouvoir remédier à toute dissidence que ça pourrait créer. Parce qu'en fait, quand on regarde par exemple ici les garde-fois, on peut retrouver les symboles qui sont ici. On peut voir que eux, leur idéologie, c'est transition, égalité et progrès. Les évolutionnistes, à l'inverse, c'est la raison, le mérite et l'adaptation. Je vais retourner sur le site du Dreadnout abandonné. On a la population qui souffre du froid. Heureusement, on peut voir ici que le district résidentiel est quasiment terminé. Voilà, ça y est, il s'illumine. Il faut poursuivre avec le brise-glace vers ce gisement de pétrole le plus proche qui est là. Voilà, j'arrive à l'atteindre, c'est parfait. Quand la production de pétrole sera stable et qu'on aura un surplus, on pourra commencer à envoyer le premier baril de pétrole vers la Nouvelle-Londres. la Nouvelle-Londres justement où je souhaitais agrandir le district ici pour produire davantage de marchandises ordinaires. Je vais faire trois cases dans cette direction, comme ça j'obtiens le bonus de plus 20 de chaleur. Pénurie de chaleur au niveau du Dreadnout ici, il nous faut absolument commencer à récupérer du pétrole. Je crée un district d'extraction ici. On va développer les aérotrames dans la partie l'étendue. Ils sont tous d'accord pour développer les aérotrames. Grâce à un réseau de câbles suspendus connectant des gares aériennes, nous ferons transiter des trains dans toute l'étendue sans avoir à nous préoccuper de l'accumulation de glace et de neige. Ça va débloquer les relais par aérotrames dans l'étendue afin de transporter davantage de ressources entre les colonies et les avant-postes. Et comme on a un avant-poste, c'est quelque chose que je voudrais au plus vite. Il va nous falloir un second district industriel, c'est pas possible. On produit vraiment pas assez de marchandises. Je regarde si on a la main d'oeuvre. On a la main d'oeuvre. Je vais faire un second district industriel ici, côte à côte avec le district d'extraction qui va gagner en chaleur. Je me garde un emplacement vide pour faire un éventuel entrepôt. Je valide. Que se passe-t-il ici ? Un enterrement tumultueux. Aucune règle commune. Gouverneur, un épisode regrettable s'est produit lors d'une veillée. Certains membres de la famille du défunt souhaitaient un enterrement traditionnel, tandis que d'autres ont qualifié cela de gaspillage et affirmaient que le corps devait être donné à la ville afin d'améliorer son système de soins. Après quelques insultes, ils en sont finalement venus aux mains, ce n'est qu'après qu'ils ont réalisé que le corps n'était plus là et chacun accuse l'autre de cette disparition. Malheureusement, ce n'est pas un incident isolé. Peut-être devrions-nous établir des règles communes ? Notre incapacité à produire une loi réglementant les enterrements n'a fait qu'aggraver les tensions. On va promettre de régler le problème et on aura 30 semaines pour choisir soit les cérémonies de prélèvement, soit les cérémonies funèbres. On va faire cette promesse. En termes de promesse, on en est où ? Il n'y a plus de ressources ici. Il n'y a plus de préfabriqués. On va détruire ce district alors. J'avais promis de construire une mine de charbon explosif. On va le faire. On va en bâtir une ici. Voilà. Que se passe-t-il encore ici ? Sue Miller, 12 ans, écolière, en train de faire ses devoirs. Le lapin tira une montre de son gousset et personne le plante pour tirer sa toquante et puis ça existe les lapins. C'est dur la lecture mais au moins on ne se fait pas suriner. Ma belle, elle dit que les éclaireurs, ils n'ont pas besoin de savoir lire. Mais j'y ai dit à cette conne « Et comment qu'ils lisent les cartes ? Un jour, j'en écrirai un de livre où il n'y a pas de neige. » La décision école obligatoire met en place des solutions pour améliorer l'avenir des enfants de la ville. Eh bien, la petite Sue Miller qui avait tendance à jouer du canif dans les rues, elle est maintenant à l'école et elle apprend à lire. Son projet de vie maintenant, c'est d'écrire un livre « C'est touchant. » On va retourner au Dreadnought abandonner. Il y a urgence ici. Il nous faut vite du pétrole. On souffre extrêmement du froid. Voilà, ça y est, on commence à récupérer du pétrole. J'active immédiatement le générateur et le froid est en diminution. Regardez la fumée qui s'échappe du générateur. C'est impressionnant. Très impressionnant. Je vais continuer avec mon brise-glace ici pour aller vers le site de pétrole suivant. Le gisement de pétrole suivant. Il faut que je fasse venir des matériaux et des marchandises ici. Mais c'est exactement ce dont on manque également à la Nouvelle Londres actuellement. On va retourner dans l'étendue. On va faire de nouvelles explorations. On va aller ici au sud du Dreadnought abandonné. Nous avons une citerne de pétrole. Citerne de pétrole est en équilibre au bord d'un précipice. Sans équipement spécifique, l'extraire va s'avérer presque impossible. Ah, on peut envoyer des ouvriers ordinaires ou on peut envoyer des alpinistes. D'accord. On n'est pas en mesure de le faire pour l'instant. Il va falloir, je pense, faire des recherches en ce sens. On va revenir plus tard. En attendant, on peut explorer la zone des Highlands qui est au sud de la Nouvelle Londres. On peut y trouver des habitants éventuellement, des noyaux, des préfabriqués. D'après les rumeurs, ces collines sont le refuge de femmes sages racontant des histoires sur l'ancien monde. Ça peut être intéressant. Il y a plusieurs années, des jeunes femmes se sont plaintes que l'infirmerie ne pouvait pas soigner leurs maux. Elles sont allées explorer ces collines et ne sont jamais revenues. Ce qui fit naître des rumeurs selon lesquelles elles étaient devenues elles-mêmes dépenseuses. C'est un territoire accidenté, le niveau de menace est dangereux, de nombreux éclaireurs seront blessés. On peut promulguer la loi éclaireur d'élite pour réduire le niveau de menace. Ah bah ça c'est intéressant. On va aller au conseil. Entraînement des éclaireurs. Bah j'ai pas encore accès. Une idée à peine conçue, vous pourrez mieux la discerner au fil des événements ou des recherches. D'accord, j'ai pas encore accès. Ok. Il y a du contenu du jeu qui est bloqué en fait en fonction du moment du jeu où vous êtes. Peut-être que je vais un peu trop vite. Dans la partie société, on peut faire quelque chose au niveau des funérailles. C'est ce qu'on va faire. On a vu qu'on avait des tensions à l'augmentation par rapport à ça. On a deux possibilités. On a une avancée vers la raison qui sont les cérémonies de prélèvement soutenues par les évolutionnistes. Ça veut dire que les organes sains des défunts seront prélevés et utilisés pour renforcer notre système de santé. Les corps seront ensuite incinérés et les cendres remises à leurs proches. Ça va diminuer légèrement les maladies et augmenter la vitesse de recherche. C'est intéressant. On a les cérémonies funèbres, la voie de la tradition soutenue évidemment par les garde-fois. Leur dépouille aux défunts seront inhumés intactes. Les proches pourront ainsi faire leur deuil dans la dignité. Donc lorsqu'il y aura des décès, la perte de confiance sera plus faible qu'auparavant. On va faire les cérémonies de prélèvement parce qu'elles ont l'air quand même respectueuses un peu du corps et elles vont aider la communauté et ça va surtout baisser légèrement le niveau de maladie. Ça peut être intéressant et augmenter la vitesse de recherche. J'avoue que c'est très tentant. Je propose la loi et pour cela il va nous falloir négocier légèrement. On va négocier auprès des néo-londoniens. On leur demande de voter pour évidemment. Je vais leur faire la promesse de rechercher les serres chimiques. Comme ça on utilisera de l'engrais pour produire davantage de nourriture. Je lance le vote et ça devrait se passer extrêmement bien. Il nous faut 51 voix. C'est un succès. Félicitations. The law takes effect. Très bien. La loi prend effet. La loi est promulguée sur les funérailles. La confiance augmente. On est parti sur la voie de la raison plus que sur la voie de la tradition pour l'instant. C'est pas impossible qu'on ait des problèmes à l'avenir avec les garde-fois. Arachné nous dit l'humanité a besoin de tout ce qu'elle peut obtenir même de nos organes. C'est évidemment un évolutionniste. Un garde-fois nous dit ils vont découper papa on ne pourra pas l'enterrer. Oui vu comme ça c'est sûr mais Alors que se passe-t-il ici ? Trompeux commun. École obligatoire. Gouverneur le programme scolaire divise de plus en plus nos citoyens. Certains pensent qu'il faudrait diminuer la place des matières théoriques au profit de techniques de survie comme ce trappeur. On remplit la caboche des mômes avec des chiffres et des termes inutiles. On ferait mieux de les emmener en sortie scolaire à la chasse. D'autres soutiennent le contraire. Un de nos ingénieurs témoigne. Il faut apprendre aux enfants à imaginer des solutions d'avenir au lieu de pérenniser des pratiques obsolètes. Que faire ? On peut renforcer l'initiation à la survie ou on peut renforcer la science. Si on renforce l'initiation à la survie École obligatoire n'augmentera plus la vitesse de recherche Je n'aime pas trop ça et fournira à la place de la nourriture évidemment puisqu'on aura une plus grande population qui va se mettre à chasser avec ces jeunes chasseurs en herbe qui vont apprendre à chasser. Si on choisit de renforcer la science École obligatoire augmentera encore plus la vitesse de recherche et j'avoue que j'ai vraiment envie d'avoir une très bonne vitesse de recherche. Donc je vais renforcer la science et non les enfants vont rester à l'école et n'iront pas apprendre à chasser ou bien je peux également troisième chose conserver une éducation polyvalente. Ça va faiblement dégrader ma relation avec toutes les communautés parce que j'ai pas pris une décision tranchée et ça m'amènera de garder notre équilibre actuel. Choisir de renforcer la science On va augmenter encore notre niveau de recherche On n'en verra pas les enfants chassés ils seront mieux à l'école Judith nous dit pas croyable ce mot m'allume sa lanterne tout seul Virgile dit Je croyais que l'hypoténu c'était une espèce protégée Alors il fallait que je remplisse ma promesse de faire une recherche sur les chevalets de pompage hydraulique Je lance la recherche Je manque de main d'oeuvre J'ai besoin d'un district industriel supplémentaire mais je manque de main d'oeuvre On avait laissé ici le vieil observatoire tranquille Il y a un campement là-bas où on peut récupérer des gens Ah mais il nous faut une source de chaleur fiable pour pouvoir récupérer tout le monde Mince On reviendra plus tard à l'heure certains des gisements de charbon de ce district seront bientôt épuisés et les garde-fois et les néo-londoniens pensent qu'utiliser des explosifs nous permettrait d'accéder à des veines plus en profondeur Les étendiens sont d'avis d'envoyer des enfants dans les tunnels les plus étroits afin de récupérer le plus de minerais possible Certains d'entre eux l'ont fait à l'avant-poste minier abandonné quand ils étaient enfants et ils s'en sont sortis indemnes Devons-nous soutenir l'une de ces idées pour prolonger la durée de vie du gisement ? Non On ne va pas envoyer d'enfants On va placer des explosifs Je n'hésite pas une seconde Je vais agrandir ce district ici pour récupérer davantage de marchandises Je vais agrandir ce district résidentiel ici et dans la crevasse Ah il me manque une zone Ah voilà la troisième derrière parfait 10 abris en plus et plus 20 en chaleur de bonus Notre problème du moment c'est qu'on manque de main d'oeuvre On manque de main d'oeuvre il faut vraiment qu'on améliore notre système de production pour que ça nécessite moins de main d'oeuvre est-ce qu'il ne faut pas mécaniser tout ça ? Que se passe-t-il ici ? Incendie dans le puits nos réserves en charbon s'épuisent Gouverneur un incendie s'est déclaré dans notre mine de charbon si nous n'intervenons pas nous perdons non seulement la mine mais également le gisement Certains des garde-fois participant aux efforts de sauvetage affirment que nous pouvons encore sauver la mine en bloquant les arrivées d'air du puits principal et ainsi étouffer les flammes Mais cela condamnerait les mineurs encore coincés à mourir d'asphyxie Lorsque cette crise avec notre mine de charbon explosif sera derrière nous nous veillerons Donc l'arrivée d'air on sauve le gisement et certains mineurs vont mourir ou est-ce qu'on évacue les mineurs ? Ah je ne sais pas Si nous manquons de charbon toute la ville va geler ou bien notre humanité vaut plus qu'une mine de charbon les enfants mineurs seront sauvés Si on fait ça la mine de charbon à explosifs sera détruite et le charbon restant du district sera réduit de 50% C'est une grave perte Non je m'en fous je sauve les enfants Ils sont là Dieu merci ils sont tous en vie Tant pis Mais la mine le charbon on va mourir de froid Je sais Je sais Je vais rajouter de la main d'oeuvre dans l'autre extraction qu'on a ici Il ne reste que 18 semaines Dans celle-ci il reste 697 semaines c'est un gros dépôt On va faire notre premier transfert de ressources On va envoyer du pétrole vers la Nouvelle Londres On a un super stock Je lance le transfert Proposition de loi Je vais essayer d'étendre encore mon autorité avec le bureau de la propagande Ça permettra de significativement diminuer la tension parce qu'en fait pour encourager l'unité les mots du gouverneur seront diffusés dans toute la ville Les propos défaitistes et la calomnie seront interdits désormais On fait ça ? On installe des haut-parleurs partout ? Allez c'est parti Il y aura également que les décès diminueront moins les relations le vote guidé diminuera moins les relations les séances d'urgence du conseil diminueront moins les relations et la tension sera significativement diminuée Je propose cette loi Attention il me faut les deux tiers du conseil Je vais négocier quand même Attention je suis peut-être en train de faire trop de promesses Non je vais essayer sans négocier On a 40 incertains Si la moitié vient avec ceux qui sont pour ça devrait passer Je lance le vote Il nous faut 67 voix C'est très juste très compliqué Oh oui Oui Je suis un gouverneur extrêmement sournois Je vais étendre ici ce district d'extraction pour avoir accès à davantage de matériaux Voilà c'est fait Je vais envoyer le brise-glace ici sur le côté pour une future extension également Voilà les brise-glace sont terminés Je vais étendre celui-ci également ce district d'extraction jusque là il y a un gisement Je valide On aura plus de matériaux et j'espère qu'on pourra avoir ensuite plus de marchandises Population augmentée 1933 personnes en plus vivent parmi nous C'est une bonne chose Il faut que je lance des recherches sur serre chimique Ah j'ai fait cette promesse c'est gênant On va injecter des nutriments chimiques dans les bacs de culture afin d'accélérer la croissance ça va légèrement augmenter l'insalubrité je lance la recherche Aidez-nous à maintenir la chaleur reporter toute fuite ou craquelure au bureau de la maintenance Que se passe-t-il ici ? Herbert Hoover 44 ans prospecteur déplore la perte de notre mine de charbon Je devrais être mort J'ai été le dernier à sortir du puits Il s'est effondré derrière moi Tout ce charbon brûlé aurait pu chauffer la ville pendant des mois Quand je vois le visage gelé des jeunes dans la rue J'aimerais pouvoir revenir en arrière et faire quelque chose Mais je suis ici Et je travaillerai jusqu'à ce que je meure dans les mines ou que je vois ces jeunes visages vieillir Plus la température baissera plus la ville aura besoin de combustible Je ne sais pas comment on va s'en sortir mais on va s'en sortir je vous le promets On se retrouve très vite pour un prochain épisode pour la suite de la campagne sur Frostpunk 2 J'espère que ça vous a plu Merci pour vos likes et vos commentaires On se retrouve très vite Et comme d'habitude je vous dis portez-vous bien jouez bien et à très bientôt Ciao ciao